Et je sais aussi que la performance pure n'est pas le reflet de notre existence. Donc il faut pouvoir à un moment l'assumer, se responsabiliser, récupérer l'expérience auprès des personnes qui la détiennent et essayer d'être un peu humble pour nous permettre de maintenir notre existence la plus loin possible avec l'autonomie la plus grande. Démarré, on est tout bon. Salut Richard. Salut Flo. Ça va ? Tout va bien. Superbe. Salut tout le monde. Du coup, bienvenue au bon retour sur le podcast Those Who Care. Cette fois-ci, on a le droit de se voir. On arrive bientôt au mois de juin, on est fin mai. Le confinement est terminé et puis on peut lancer réellement ce podcast comme je l'avais en tête, qui est vraiment cette idée d'échange dans le milieu naturel, comme j'aime bien l'appeler, de chacun. C'est ça. Donc là, on est dans ta petite salle de coaching perso ou du moins d'entraînement déjà avant même. C'est ça, dans ma bad cave. Voilà, c'est ça. Alors on ne voit pas tout, mais vous n'en faites pas. Je pense que vous avez déjà un bon petit sneak peek de tout ça. Et puis Richard, du coup, tu es sur ma liste de podcast pour plein de raisons différentes. La première, c'est que comme la majorité de l'audience le sait, c'est que tu es un peu mon mentor. Tu es mon mentor, il n'y a pas d'autre terme. J'en ai un ou deux autres aussi, comme Raymond Veillette, que j'aimerais bien un jour avoir sur ce podcast, mais il habite au Québec, donc c'est plus dur. C'est un peu plus loin. Mais on l'aura, on l'aura. Et du coup, tu fais partie de ces gens pour moi qui sont le plus intéressés aujourd'hui dans l'être humain, ou du moins parmi ceux que je connais, leur santé, etc. Et donc je voulais échanger un petit peu avec toi sur tout ça, sur le passé que tu as, le présent que tu as et puis le futur que tu envisages. Oui, c'est en fait. Ça fait plein de choses, surtout qu'actuellement, il y a plein de choses à changer par rapport au monde qu'on vit. Donc voilà, on ne va pas épier le guet trop. Par contre, on va commencer simplement, comme tous les podcasts. Je te propose de te présenter et de nous dire qui tu es, mais surtout pourquoi tu es qui tu es. Pourquoi je suis qui je suis. Voilà. On va essayer de faire court, on va résumer un petit peu. Donc, Richard Valencien, j'ai aujourd'hui, enfin aujourd'hui, j'ai 40, combien ? 46, déjà, ça passe vite. Je suis 46 ans, donc je suis dans le milieu de la remise en forme depuis maintenant trop d'années. Bientôt 30 ans. Donc, j'ai commencé, j'avais 14 ans dans ma première salle. J'ai évolué rapidement dans le secteur de la force, du powerlifting. Quelques compétitions qui m'ont mené à me poser des questions, à savoir comment je pouvais gagner ma vie. La question était simple, il faut que je devienne prof de fitness. Donc, j'apprenne à donner des cours de fitness. Donc, j'ai passé mon brevet métier de la forme en 2000. Très, très vite, j'en ai eu un petit peu marre. Les cours de fitness sont devenus très réparbatifs, très longs, très monotones. Et surtout, très handicapants au niveau physique. Parce que c'est limite du sport de haut niveau de donner entre 25 et 30, voire un peu plus de cours par semaine. Et là, il a fallu prendre des décisions. Donc, décision a été prise de basculer sur autre chose. Et ce autre chose, comme beaucoup, ça a été YouTube et la vision de 2-3 énergumènes qui s'énervaient sur un entraînement qui paraissait à nos yeux très simpliste. Et du coup, je me suis frotté à Fran pour ma première fois. Et Fran 1, Richard 0. Et ça m'a piqué très fort. Et du coup, comme beaucoup, ça a piqué l'ego. Et nous a forcé à voir, à dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est incroyable. C'est peut-être le meilleur moyen, justement, d'augmenter le potentiel qu'on pensait déjà pleinement acquis. Voilà. Donc, une nouvelle vision des choses. Ça s'est passé en 2012-2013. Où j'ai commencé à mettre le pied dedans. Et trois ans après, on est venu CrossFit Mirage. Donc, cette première idée, cette première tentative de boxe magnifique, incroyable. Des gens merveilleux, une ambiance hors du commun, une communauté. Bref, ceux qui me connaissent et qui nous regardent savent de quoi on parle. Et ça nous a mené là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai vendu aujourd'hui il y a deux ans. Un petit peu plus de deux ans, c'est ça. Donc, à Pierre-Axel Bourgeois, qui tient aujourd'hui CrossFit Mirage. Et qui fait le meilleur de son travail en poursuivant l'activité que j'ai démarrée. Donc, aujourd'hui, 46 ans. Donc, des questions qui se posent encore. Et simplement, une vraie volonté. La volonté, c'est de continuer à se former. D'évoluer. D'augmenter mes compétences. Pour essayer d'amener tout le monde à progresser. Si je peux aider les autres, c'est aujourd'hui vraiment la pierre que j'ai en moi. Ce que je voudrais donner et mettre à l'édifice. Pour faire en sorte que les gens soient bien accompagnés. En fait, mon cursus de vue était simple. Je suis passé dans le monde du fitness. Où j'avais jusqu'à 100 personnes à gérer par cours. C'est arrivé à des masterclass où il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, autant dire qu'en matière de coaching, c'est un peu réduit. Par contre, en termes d'entertainment, c'est de l'animation. C'est de l'animation. C'est vraiment un public de fous. Je suis passé en CrossFit où on était à 10, voire 15 personnes pour certaines boxes. Donc, déjà, on a commencé à réduire. Et augmenter le champ des possibles en matière de coaching et d'enseignement à la personne. Donc, vraiment une relation proche. Et aujourd'hui, je m'aperçois que l'entonnoir se creuse encore un peu plus. Et je vais faire du coaching et essayer de me personnaliser un petit peu plus là-dessus. Dans le conseil du one-to-one, en tête-à-tête avec les gens. Essayer d'aller plus loin dans l'approche individuelle. Et du coup, j'en suis là. Et aujourd'hui, ma volonté perso, qu'est-ce que je compte faire par la suite ? Il y a deux voies. Le CrossFit est toujours dans mon esprit, dans ma tête. Et de toute façon, c'est plus qu'un sport, mais c'est un concept de vie. Donc, cette idéologie qui a été développée par Greg Glassman est présente chaque jour. Donc, je vais continuer de le développer, mais j'ai besoin d'autre chose. Donc, aujourd'hui, on le sait. Une activité, c'est bien. Maintenant, une activité ne va pas contrôler toute notre vie, toute notre existence. Donc, on a besoin d'un environnement, on a besoin d'un pourtour, de quelque chose qui vient consolider les bases, les fondamentaux qu'on met en place. Donc, la nutrition, c'est des jeunes choses, mais la nutrition ne suffit pas. C'est tout ce stress environnant qui a tendance à nous polluer un petit peu l'existence. Que ce soit le travail, que ce soit la vie de famille, que ce soit le sport parce qu'on a envie de performance, que ce soit plein de choses et les objectifs de vie, il faut pouvoir les contrôler. Donc, la naturopathie m'apparaît comme une version assez globalitaire des choses. Donc, cette homéostasie générale qu'on retrouve dans la nature, dans l'être humain ou dans toute chose, me semble importante. Donc, c'est une des voies qui me semble importante dans laquelle je vais un peu m'immerger en formation. Voilà, ça m'apparaît assez important. Donc, aujourd'hui, j'en suis là avec quelques blessures quand même au pourtour désagréable concernant. Donc, au niveau sportif, j'ai un peu donné ce que j'avais à donner. Je ne reviendrai plus en arrière. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à transmettre, à transmettre et de suivre l'individu en individuel. Voilà, donc, si jamais il doit y avoir une box de crossfit qui reste dans mes opportunités et projets de vie, il y aura, mais dans tous les cas, je serai surtout là pour transmettre, que ce soit au coach, que ce soit au client. Et bien sûr, on va garder des cours parce que c'est important de garder ce contact humain, social et vraiment très, très fort. Voilà un petit peu qui je suis, d'où je viens, ce que je compte faire, même s'il y a encore des projets de vie qui sont bien à plus long terme. Mais on va essayer de rester à court et moyen terme. 46 ans, tu as encore le temps, je te rassure. Oui, j'espère. Et tu as dit des choses qui me plaisent bien, tu parlais des coachs, etc. Donc, aujourd'hui, certains ne le savent pas, mais tu es dans la formation, tu es dans le domaine de la formation. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis sur un petit sujet. Je pense que je te proposerai un autre podcast, un de ces jours, orienté pour les coachs, sur le domaine de la formation, etc. Une petite discussion entre nous, puisque moi aussi, je me lance dans le domaine de la formation, comme certains le savent. Donc, on refait un podcast là-dessus. Tu nous as parlé un petit peu de ton passé, de ton présent et puis un projet futur ou deux, du moins parmi tant d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, il y a vraiment un truc qui, je pense, est important. Ça a été ce petit moment où tu as shifté entre la performance, puisque tu as un titre de champion du monde, qu'il ne faut pas oublier. Certains ne le savent pas, mais du coup, en powerlifting, avec un squat à 345, etc. C'était un petit moment, mais tu l'as, ce titre. Et du coup, tu as shifté de la performance à la santé. Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pourquoi, il est simple, c'est que je suis un modèle pour les autres, en bien et en mal. C'est-à-dire en bien, parce que j'ai réussi à évoluer psychologiquement et à comprendre que la performance était une passade, mais que la santé va nous mener jusqu'au bout de notre existence. Donc, il y a un moment où il est quand même intéressant de shifter. Dans le mauvais, pourquoi ? Parce que je n'ai pas été coaché. Je me suis débrouillé tout seul. J'étais un autodidacte. Il est clair que quand j'ai démarré il y a près de 30 ans, c'est-à-dire en 88, 90, Intermètre n'existait pas. Pour obtenir des bouquins qui parlaient de la situation, autant dire qu'il n'y en avait pas. Ou alors, il fallait se déplacer dans un autre pays ou appeler la personne en conséquence. Mais à l'époque, je n'étais pas forcément fluent comme je peux l'être aujourd'hui. Donc, parler la langue de quelqu'un. Bref, on n'avait pas d'informations. Donc, la communication a été réduite. Donc, je me suis débrouillé tout seul. Quand on se débrouille tout seul et qu'on a 18 ans et qu'on est plutôt fort et que les gens te poussent un petit peu comme un barbare sous les barres, la seule chose qui est ton indicateur de performance, c'est prendre plus lourd. En effet. Voilà. Prendre plus lourd, au niveau ostéo-articulaire et musculo-squelettique, ça a des impacts. Les impacts sont simples. J'ai aujourd'hui une hanche, enfin, j'ai une prothèse de hanche, à l'âge de 39 ans. Je viens d'être opéré d'une double rupture des tendons des quadriceps, plus les croisés du genou droit. J'ai une épaule qui devrait être opérée, qui est en attente de prothèses également. Bref, voilà. Un ensemble qui fait que les gens comprennent un petit peu. Quand je leur dis qu'il ne faut pas se blesser, je sais de quoi je parle, je sais ce qu'on ressent, je sais quelle est la frustration de ne plus pouvoir faire des choses. Mais je sais aussi que la performance pure n'est pas le reflet de notre existence globale. Donc, il faut pouvoir à un moment l'assumer, se responsabiliser, récupérer l'expérience auprès des personnes qui la détiennent et essayer d'être un peu humble pour nous permettre de maintenir notre existence la plus loin possible avec l'autonomie la plus grande. Bref, c'est un découlé du crossfit et du concept tel qu'on le connaît à la base. D'accord ? C'est ce qui fait aujourd'hui la différence entre le crossfit sport et le crossfit santé, pour la majorité. Malheureusement, l'être humain étant un être humain tel qu'il est, un peu barbare et parfois un peu bête, a tendance à se frotter d'abord la performance, avoir quelques blessures, et ensuite se dire peut-être pourquoi pas essayer la santé. Donc, aujourd'hui, il existe quand même un certain panel de profs, de coachs, de bons niveaux qui ont commencé à réfléchir, à créer des formations et à comprendre qu'il y a un moment où il faut arrêter de faire du dynamique quand ce n'est pas possible, de ne pas faire de renfos et d'essayer de faire des performances avec tous les coachs, tous les athlètes qu'on voit sur Instagram. Il faut arrêter. C'est de la surconsommation visuelle qui nous berne. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut apprendre à écouter. Mais pour écouter, il va falloir transmettre. Il faut que les coachs écoutent. Donc, c'est d'abord aux coachs à se responsabiliser pour pouvoir transmettre au grand public. C'est mon avis, c'est mon opinion. Maintenant, je pense que beaucoup la partagent. Apprendre ou à laisser, comme on dit. Apprendre ou à laisser, un petit peu. Comme tu dis, de toute façon, l'être humain est vraiment porté sur cette devise des Jeux Olympiques. Au final, toujours plus loin, plus haut, plus fort. On a toujours eu tendance à être comme ça. Malheureusement. Et ça le sera toujours. À ceux qui apprennent le plus vite. Souvent, c'est ceux qui se blessent le plus tôt aussi. Ça a été notre rencontre. Par exemple, moi, je me suis blessé au dos en faisant un squat à 100 kg. Et je me suis fait un disque. L5 et 5, comme plein de gens. Du coup, j'ai cherché de l'aide. Et puis, c'est sur toi que je suis tombé. Et c'est là qu'on a débuté le crossfit il y a un petit moment. Ça ne me rajeunit pas exceptionnellement. Mais voilà. Donc, malheureusement, on apprend comme ça. J'ai eu des blessures depuis aussi. Tout comme toi, j'en ai cumulé. Et puis, petit à petit, je pense que ton chiffre, comme le mien, du côté performance vers la santé, a été qu'on a compris que si on voulait durer dans le temps, si on voulait profiter de la vie correctement, la performance de haut niveau, du moins, n'était pas forcément ce qu'il fallait chercher. Mais simplement plutôt des petites performances à long terme. Donc, des petites réussites. C'est ça. Tout simplement. Je fais une parenthèse. C'est que la santé dans le sport n'empêche pas la performance. Bien au contraire, elle est soutien de performance. Tandis que la performance gérée seule pour seul et unique objectif va décliner la santé. À moins d'avoir une génétique, de s'appeler rich running ou d'être doté de manière extraordinaire. Mais c'est un sur des millions. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. Il faut préserver son intégrité pour pouvoir durer longtemps. Et pourquoi pas performer ? Mais quand le corps est prêt et ne pas s'accrocher une performance, c'est un peu la distinction de savoir où placer ses objectifs. Les objectifs aujourd'hui sont mal placés et on nous ment. La faute aux réseaux sociaux, la faute à Instagram, la faute à toutes les vidéos qu'on peut voir. Et aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur de pratiquer le crossfit ? Parce qu'ils voient uniquement des athlètes sur un domaine de performance sans voir que ces athlètes, peut-être, se sont entraînés pendant des années, ont eu des blessures et sont arrivés à un certain niveau, mais sur des années. Ce n'est pas arrivé en deux mois ou six mois où ils n'ont pas démarré le sport comme ça. Donc, on est un peu berné par cette surconsommation de vidéos, de publicité et tout ça. J'appuierai ton point là-dessus. Aujourd'hui, en effet, on a tous ces nouveaux mouvements qui apparaissent en vidéo, tous ces coachs qui essaient de trouver le truc innovant, etc. Mais au final, Greg Glassman l'avait résumé. Alors, je n'ai pas la citation exacte, mais c'est un petit peu dans l'idée du stick to the basics. Restez un petit peu dans les bases et quand vous pensez les avoir maîtrisées, simplement revenez en arrière, reprenez les bases, reprenez votre squat, etc. Et trouvez les petits points de performance qui manquent parce qu'on peut toujours l'améliorer. Même quelqu'un comme Richard, son squat, il le travaille tous les jours alors que pourtant il a été champion du monde. L'idée, c'est un petit peu cette virtuosité dont parle Greg Glassman. On a toujours cette base où on essaie de travailler la technique du mouvement. Puis ensuite, on va y mettre un peu plus de vitesse ou de charge, accélérer jusqu'au point où la technique se perd. Et dans ce cas-là, on revient en arrière, on reprend les bases, etc. et on replace tout ça. Le plus difficile dans tout ça, c'est la constance. Oui. Donc, on a tous les objectifs, on a envie de faire des choses. Mais le plus important, ce n'est pas de briller, c'est de durer. Donc, soyez constant dans la mise en place de vos objectifs et vous arriverez à la performance, pas l'inverse. Ne mettez pas la performance en front de vos objectifs, mais loin derrière. Et ne pensez pas à la performance, pensez au processus. C'est le processus que vous allez mettre en place qui, lui, sera le plus profitable. Et non pas mettre, je veux atteindre 200 kg squat. Non. Comment je vais faire mon squat ? De quelle manière je vais le faire ? Quel est le chemin qui va me permettre de débloquer mes chevilles, mes genoux, mes hanches ? Et un jour, peut-être sans s'en rendre compte, on arrivera à 200. Mais ne dites pas, dans 6 mois, je veux atteindre 200. Parce que là, vous ne serez dirigé que par le résultat final, le fait de franchir la ligne. Ça, c'est un mauvais point, c'est une aberration. S'il y a un coach qui vous dit ça, fuyez. Fuyez. Mettez-lui une baffe, quand même. Et puis, du coup, on est vraiment sur cette idée de se concentrer aussi sur les petites choses. Parce que toutes ces petites victoires quotidiennement vont être tout aussi positives ou bénéfiques que le résultat final. Parce qu'au final, votre 200 kg au squat, ou votre 50 kg au squat, parce que la performance est la même, on est tous différents. Vous l'avez chassé pendant peut-être un an, deux ans, trois ans. Et le jour où vous allez le réussir, vous aurez la même sensation que quand vous avez réussi le 150 avant le 200, etc. Vous allez vous rapprocher d'un objectif et ça fait du bien. Et l'idée, c'est de se concentrer sur ces petites choses, selon moi, et de se rappeler qu'au final, il n'y a pas vraiment de petites choses. Oui, c'est exactement ça. Comme disait, en fait, j'ai eu une formation Strongman, non pas Strongman, mais Barbell Strengths, et disait en fait, faites en sorte que dans votre séance, chaque séance, vous ayez la possibilité d'avoir un UPR. Donc, battez un record. Mais un record, on a tous tendance à se dire, c'est mon squat clean, c'est mon squat, c'est mon souveterre. Mais non, battez votre 15 RM, battez votre 20 RM, battez votre poids où vous allez faire sur 10 secondes à la descente, 10 secondes à la montée. C'est, voilà, faites en sorte qu'à chaque fois dans votre séance, vous ayez la possibilité de vous dire, je me suis dépassé. Mais je me suis dépassé, ce n'est pas qu'une charge. Je viens de couper. Et ouais, malheureusement, le monsieur qui fait les podcasts n'est pas encore suffisamment formé. Et du coup, la caméra a pris le chaud au soleil. Oui, chose qui arrive, ne vous en faites pas. De toute façon, on arrivait sur la fin de cette première vidéo. On a parlé pendant 3 minutes encore le temps de réaliser que la caméra s'était arrêtée. Du coup, je vous fais un petit résumé de tout ce qui s'est dit sur la fin. 3 points du coup, 1 point par minute, plutôt pas mal. Le premier point, concentrez-vous sur vos sensations. Et c'est une forme de pia, en fait, simplement, le jour où vous allez ressentir que votre squat était plus facile à réaliser sur une même charge, ou que vous avez fait des pompes en vous sentant léger, etc. C'est une forme de record. Du coup, parfois, le chiffre n'est pas forcément le record à chercher, mais plutôt la sensation, la posture, etc. Deuxième point, petit conseil de ma part, mettez en place un training log, qui va être le cahier d'entraînement dans lequel vous allez, en fait, noter un petit peu tout. Ce cahier, il va avoir énormément de bénéfices. Le premier, si vous notez tous vos entraînements, vous allez pouvoir voir votre progression de façon un petit peu plus physique, tangible, alors qu'au jour le jour, c'est plutôt difficile de voir son évolution. Deuxième chose, si vous avez noté votre nutrition, si vous y avez noté votre récupération, etc., vous allez pouvoir voir aussi, du coup, si vous avez des choses que vous digérez mal en général, il y a des choses qui reviennent, si vous récupérez mieux de telle ou telle façon. Si vous notez dans votre entraînement vos émotions, vous allez pouvoir voir sous quelle émotion vous avez tendance à faire des records personnels. Est-ce que vous avez besoin d'arriver tendu, énervé, du coup, avec du peps, ou alors qu'il faut que vous arriviez détendu, etc. Bref, ça, c'est des informations importantes. Ça va aussi vous permettre de savoir si vous avez fait peut-être un petit peu trop de surentraînement, si des blessures reviennent toujours sur le même mouvement. Plein de choses, du coup, vraiment important d'avoir un petit cahier, ou du moins un site internet. Il y a Beyond Whiteboard, BTW, qui fonctionne très bien. Il y en a d'autres. C'était un exemple parmi tant d'autres. Alors, je ne travaille pas avec eux, mais je les aime beaucoup. Voilà. Donc, mettez en place un petit cahier d'entraînement pour suivre un peu tout ça. Et finalement, dernier conseil de la part de Richard, le jour où vous faites un record personnel à la salle, exemple un 5RM au back squat, eh bien, contentez-vous de ce record personnel et ne cherchez pas à le battre une nouvelle fois tout de suite après. Soyez humble avec vous-même, comme il le dit. Soyez satisfaits, heureux de ce record, et gardez-en un petit peu sous le pied pour la prochaine fois, pour avoir encore de l'évolution, etc. Plein d'informations, comme toujours, des discussions que j'apprécie énormément. Du coup, j'espère que c'est la même chose pour vous. Beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo connaissent bien Richard, et me connaissent généralement bien aussi. Donc, j'espère que nos échanges vous plaisent. Encore deux, trois peut-être vidéos arriveront, et puis en fait, tout plein d'autres, parce qu'on a plein de projets ensemble, comme d'habitude. Donc, restez connectés sur cette petite chaîne. Faites-nous savoir si ça vous convient, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets. Et d'ici là, n'oubliez pas tout le monde, pensez futur, vivez présent. Salut ! Sous-titrage ST' 501